hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magic the gathering et je vais vous faire l'analyse en détail cotation par cotation des cartes que j'ai pu découvrir dans l'ouverture du booster collector de l'édition infinity donc l'édition infinity est sorti le 7 octobre 2022 et contient des cartes parodiques c'est la quatrième ou cinquième édition parodie qui est sorti une ninge une glude une stable aussi je crois que c'est la quatrième c'est vrai que ça contient des cartes parodiques qui sont basés autour du la science fiction avec un thème un peu carnaval et espace donc c'est vrai que on peut découvrir des cartes avec des je dirais des dessins alternatifs vraiment très 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 sympa ce qui aussi marque cette cc édition ce sont les terrains qui sont assez incroyables donc c'est parti des amis un booster collector contient ces cartes et autour de 22 euros donc la première carte c'est parti c'est draconian get boat comme vous pouvez le voir c'est la numéro 144 elle est cotée à 15 centimes d'euros on enchaîne la deuxième c'est pitting zoo keeper c'est une aussi une comme une folle qui est cotée à 14 centimes d'euros voilà on va enchaîner les cotations et on va voir si c'est intéressant ou pas il n'y a pas des cartes super super côté mais il ya quand même deux belles cartes et de belles surprises à découvrir donc dans ce booster collector dans les booster collector ce autour de 20 à 22 euros c'est vrai que c'est toujours un peu cher c'est une question de chance mais bon allez ensuite on a oui championne c'est une comme une feuille côté à 6 centimes d'euros alors bien sûr ce sont les prix minimum sur le marché les prix ne vont faire que monter surtout que c'est une édition qui se collectionne avant tout même si on peut y jouer mais bon c'est plutôt pour la collection circuit acte une comme une folle qui est cotée à 5 centimes d'euros voilà en plus il ya une nouvelle nouvelle version de catégorie de foils qui sont les galaxy foils donc là on à the big top et vous allez bientôt les découvert dans les cartes suivantes celle là c'est une peu comme une folle côté à 10 centimes d'euros c'est très intéressant de voir ses cotations là dans le temps en plus les cotations vont évoluer et là je pense qu'il ya quand même un plus gros potentiel que pour les éditions normales allez on arrive à gobelins airbrusher c'est une peu comme une folle côté à 12 centimes d'euros bien sûr c'est prix minimum s'il ya dix personnes qui arrivent et qui achète toutes les cartes au prix minimum les prix minimum vont tous monter et et derrière les cotations vont évoluer et forcément en tout cas les cartes sont vraiment belle all of mirrors alors celle là elle est très très belle c'est une rare foil j'ai cru que c'était une extra en fait non c'est une rare foil et qui est coté à 3 euros 29 donc là par contre ça devient intéressant carte qui est un peu plus coté que les autres mais c'est vraiment une très très belle carte les amis alors si vous voulez voir la vidéo entièrement de cette de cette ouverture vous avez le lien dans la description ou à la fin de cette vidéo parce que là je la mets sur le côté je commente en même temps les cartes mais la vidéo on dirait qu'elle est sympa captain rex nebula c'est une rare foil côté à 20 centimes d'euros l'avantage c'est qu'il ya beaucoup de cartes folles et dans ce booster et que des cartes voilà les amis ces zones but tenir alors c'est une commune extra galaxy foil alors je sais pas si on se rend bien compte on voit les petites brillances ça apparaît sur le haut de l'image là on peut le voir c'est vrai que dans le restant moi je moi quand je filmais je me rendais pas compte si ça on le voyait bien l'écran on voit voilà ça fait des sortes de planète blanche qui apparaissent alors ces cartes là elle va être un peu plus recherché c'est une nouvelle catégorie de cartes folles c'est plutôt sympa et c'est bien trouvé j'ai voulu le rapprocher voilà on voit mieux on voit mieux des fois ses apparitions donc cette carte est cotée à 55 centimes d'euros minimum donc ça c'est plutôt pas mal on en a une autre c'est lifetime pass holder et celle là c'est carrément une rare extra galaxy foil qui est coté à 2 euros 77 nous classer c'est vraiment sympa et celle-là un peu plus que ce côté bon c'est pas extraordinaire des prix extraordinaire mais c'est plutôt c'est plutôt pas mal allez on arrive à tusk and whiskers c'est une peu comme une extra foil classique en extra qui est coté à 46 centimes d'euros il ya que des foils dans ce booster collector si ça vous fait une idée j'ai pas eu d'autres cartes normal j'ai eu que des cartes foils voilà j'ai passé dans tous les boosters collector pareil en tout cas dans le mien c'était comme ça on va bientôt arriver à des cartes terrain alors là on a alors celle là voilà j'ai sur le coup j'ai pas fait gaffe c'est faux b head of nick alors elle a le logo mais pas le logo de cette nouvelle édition infinity à la logo instable mais c'est pas une carte une cité balle parce que en bas à gauche vous avez un logo plan et soit le coeur qui brille à côté du numéro en bas à gauche on le voit encore sur la vidéo en fait c'est une carte the list les amis donc c'est une mythique extra foil de l'édition the list alors la cotation est à 69 centimes d'euros pour l'instant mais je pense que le prix va monter parce que la carte unstable et côté à plusieurs euros je crois les côtés à plus de 4 euros donc c'est vous faire un ordre d'idée cette carte a un gros potentiel pour augmenter enfin moyen potentiel plusieurs euros c'est quand même pas mal ignacio of miras marvels donc c'est une rare extra foil coté à 75 centimes d'euros elle fait un peu plus dessin animé cette carte et voilà le premier terrain les amis mountain alors c'est un terrain foil donc des fameux terrains qui sont textless sur la totalité de l'image cette carte cette carte est coté un euro 62 et terrain foil de toute façon de ces éditions ont toujours été très côté bon là il se trouve dans chaque booster j'ai jeu pour l'instant il me semble que voilà c'est assez courant par contre les foils non forcément ils sont moins courants pour l'instant ils sont cotés à un euro 62 c'est vrai que dans d'autres éditions ils étaient un peu plus côté mais bon moi je pense qu'un petit potentiel intéressant mais en tout cas les terrains ils sont magnifique les amis comme vous pouvez le voir cette carte elle est d'une beauté incroyable et en plus c'est la version foil donc je suis bien content de l'avoir eu dans le booster collecteur on arrive à plein alors ça aussi c'est pas mal par contre c'est oui c'est un terrain extra galaxy foil alors on voit bien les brillances là sur le sur la vidéo on voit bien l'orientation c'est la carte numéro 486 elle est beaucoup plus rare celle à les côtés 3 euros 74 je pense qu'elle a un potentiel aussi intéressant voyez sa brillance est déjà sur la totalité de l'image on voit le déjà les voilà le dessin sur la totalité en version texte laissez en plus envers son galaxy foil c'est génial je suis bien content d'avoir eu cette carte les amis et on arrive au jeton stormcrow et teddy bear teddy bear d'un côté stormcrow de l'autre c'est un jeton recto verso en version folle qui est coté à 33 centimes d'euros les amis donc voilà c'était le tour d'horizon de ces cartes là je vais peut-être laisser je vais essayer de mettre pause à la vidéo sans trop gêner voilà on va mettre pause et on va continuer maintenant faire le petit bilan les amis et le petit bilan ben moi je peux même laisser défiler parce que le petit bilan il va être assez rapide voilà le total des cartes on arrive à un total de 15 euros 02 de valeur obtenue mais je trouve que alors il n'y a pas de grosses cartes tricotées dans l'édition à moins d'avoir un gros coup de chance il ya des terrains qui sont cotés à plus de 100 euros il me semble mais c'est les cartes 580 et quelques donc je sais pas trop comment les obtenir à mon avis c'est peut-être une tous les 500 booster ou des trucs comme ça mais moi j'ai pas eu des grosses cartes mais j'ai quand même potentiel avec la mythique extra foil ce liste qui pour moi peut monter à plusieurs euros et puis surtout les terrains qui pour moi vont monter dans le temps donc voilà donc je suis quand même confiant on arrive au bilan les amis voilà pour ces cartes 22 euros d'achat ça fait 15 euros 02 de valeur rentabilité à ce qui fait moins 6,98 dont je ne suis pas rentable les amis mais voilà je suis pas trop non plus déçu c'est pas là je vais figer justement la vidéo sur le côté pour terminer cette vidéo de stade et d'analyse parce que franchement les deux terrains ils sont incroyables voilà c'est pour ça que je suis pas déçu parce que je voulais avoir au moins des terrains en version foil j'ai j'en ai eu un en version normale et l'autre en version galaxy foil ça c'est vraiment les terrains sont incroyables dans cette édition j'ai une carte de liste aussi finalement c'est une mythique c'est plutôt intéressant j'ai eu aussi aussi d'autres cartes en version galaxy foil et puis surtout les amis comparé à d'autres booster collector où il ya certaines cartes qui sont non folle là c'est que des cartes foil j'ai eu que des cartes feuilles je pense qu'il y en a dans tous les booster collector il ya que des cartes foil donc là les amis je trouve que c'est plutôt sympa et c'était plutôt bien en même temps que je puisse vous faire une analyse comme ça de cette vidéo effectivement la rentabilité un peu compliqué à obtenir parce qu'il n'y a pas assez de cartes intéressantes le booster est peut-être un peu cher par contre si vous les acheter à l'unité n'oublie pas les amis que vous avez des frais de port ou faut acheter chez le même vendeur donc effectivement je suis même pas sûr que vous arriviez à obtenir ces cartes là pour une valeur de du prix du booster collector je ne suis pas sûr mais en tout cas voilà moi moi j'ai tenté l'analyse parce que je trouvais que l'ouverture était sympa les cartes sympa c'est pour ça que c'est une édition qui m'attirait aussi pour sa diversité de cartes et puis sa beauté c'est une édition parade pas parodique c'est pu ça moi je dirais que ça s'adresse plus aux collectionneurs et puis les terrains sont vraiment incroyable franchement les amis donc là je suis bien content d'avoir pu vous faire découvrir cette édition infinity grâce à ce booster collector et voilà c'est la fin de l'analyse des amis si vous souhaitez voir la vidéo entière en direct avec mon commentaire sur l'ouverture n'hésitez pas à cliquer sur le lien la fin de cette vidéo ou dans la description de cette vidéo voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo